bien le bonjour à tous et bienvenue dans la partie 8 de ratchet et clank 2 je suis ultimate john doom nous venons résumé d'effectuer la partie suivante de l'exploration de l'espace et que j'ai fait quelques explorations dans le désert ici et que vous pouvez apercevoir directement que je n'ai fait que la moitié et que je ne pourrai pas visiter les autres je vais devoir continuer ici parce que en fait cette partie où il ya le point d'interrogation je ne l'ai pas encore fait et que nous allons le faire tout de suite non je ne saurais pas monter à moins que ah oui je vois ce que je dois faire je ne sais pas si je l'ai encore non il faut que j'aille le changer tout de suite voilà ok là c'est mieux si je mets le truc comme ça c'est bon voilà c'est comme une bascule il faut le mettre dans le bon sens ça il le faut c'est comme une bascule il faut c'est comme une bascule il faut hop 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 voilà attend dans le vide un planer super j'avais il me semble bien qu'il faut avoir un planer pour passer c'est parti on va faire attention de ne pas tomber au revoir c'est parti Super ! Un boulon Platinium ! Maintenant que j'ai acquis le planeur On va retourner de nouveau sur la planète Dobos Si je peux dire Attends Voyons le vaisseau Dobos, oui Et c'est parti ! Ok Rechargeons toutes les munitions Voilà Là ça ira Ok Planeur en route Mince Je suis tombé Un seul faux pas Et il tombe dans le vide Oh Et il finira Y Et là Un seul Un seul Un seul Un seul Un seul Ah ! Oui Voilà On monte Voilà On y est Mince, j'aurais dû le laisser comme ça mais c'est pas grave On recommence On recommence On recommence Punaise Mais non, pas maintenant Mais Pardon Pardon Ok Là c'est bon maintenant Et maintenant Ok Téléportation Bon Et si on se penchait sur ce fameux cobaye Qu'est ce que Dix mille boulons Je crois savoir d'où vient le problème Quoi ? Alors maintenant même les ordinateurs nous attaquent C'est bon hein, y'en a marre de cette galaxie, j'en ai marre Bon S'il veut ça alors Ici le docteur James T Full Bladder au sujet du cobaye Megacorp numéro 13 Mise à jour strictement confidentielle Si vous regardez ceci vous êtes virés On a d'abord cru que le spécimen était par nature totalement docile Il ne répondait à aucune de nos provocations Il ne répondait à aucune de nos provocations Mais le regretté docteur Putrizzo Observait que les taux naturels de monstres propanases dans le sang du cobaye Subissaient des mutations remarquables Les tentatives de neutralisation des pulsions agressives du spécimen Sont restées sans résultat Le personnel encore en vie recommande l'élimination immédiate du cobaye Au centre de mise en revue spatiale de Megacorp D'après ce journal nous sommes les seuls à avoir vu cet enregistrement Ça veut dire que Fitzwidget ne doit pas être au courant Il faut qu'on le prévienne Salut Monsieur Fitzwidget, vous n'avez rien ? Monsieur, il va falloir être fort hein On vient de repérer une vidéo de votre cobaye en train de manger ses maîtres Je répète bien, manger ses maîtres Ah oui, pas de gras, plein d'écume, pas de gras Euh, Monsieur Fitzwidget, allo, vous comprenez ce que je dis ? Tous ceux qui manipulent le cobaye doivent faire preuve d'une extrême prudence Non, non, décapité, hm ? Quoi ? Ah oui, oui, je dois faire très ascension à ce cobaye Monsieur, vos experts recommandent la liquidation du cobaye Nous vous retrouverons au centre de mise au rebue spatial Ah oui, au ventre de mise au début spécial Les lieux sont sous haute surveillance Alors n'oubliez pas votre mot de passe qui est... Euh... Euh... Quacktastic ! Oui, un plus ! J'ai l'impression que Fitzwidget nous cache quelque chose J'ai l'impression qu'il se... Il ne veut rien entendre Dégétrie spatiale, c'est parti Dégétrie spatiale, c'est parti Dégétrie spatiale, c'est parti Non, ok, et voilà T'as bien vérifié ? Je suis sûr que c'était le bon Je te signale que les défenses nous attaquent Il faut tenir bon jusqu'à l'arrivée de Fitzwidget Ok Faut détruire chaque tourelle qui... Aïe ! Faut détruire chaque tourelle pour qu'on puisse... Qu'on puisse... Qu'on puisse avoir l'arrivée de Fitzwidget sans problème Qu'on puisse avoir l'arrivée de Fitzwidget sans problème Aller ! Non ! Funaise ! Je recommence C'est parti. 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 Platinium pardon Ah zut j'aurais du pas faire Le tourner Voila c'est mieux Checkpoint La semaine au vaisseau Voila c'est mieux Voila c'est mieux C'est bon Voila c'est mieux 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 Je passe sans problème Voila c'est mieux Voila c'est mieux la note est qu'augmenté la note est qu'elle est qu'il faut Ok, c'est bon. J'ai déjà 27 minutes, j'ai le temps de faire vite ce niveau ainsi qu'un autre monde peut-être. Avant de continuer, regardons la carte, je suis juste devant. Angela Cross appelle Ratchet sur la fréquence sécurisée Set Echo Foxtrot. Ici Ratchet. Angela, c'est votre nom ? Ratchet vous avez donné un surnom ? Ah oui, vraiment ? Je vous appelle pour vous dire que les Tug Forless ont pris le contrôle de mon labo volant. Mais les Tug ne travaillaient pas pour vous ? Avant, si. Mais apparemment, quelqu'un leur a fait une meilleure offre. Ah, croyez-moi, entre les Tug et le proto-animal, cette galaxie court ! Ah bah bah attendez, vous avez dit proto-animal ? Oh oui, c'est le nom qu'ils ont inventé pour le cobaye. Tenez, regardez ça. Pourquoi Billy est-il si triste ? Il a froid ? Faim ? Ou bien il se sent... Oh non ! Pas lui, non ! Seul ? Non ! Je vous présente le proto-animal Megacorp. Votre enfant va exploser de joie lorsqu'il fera la connaissance de notre ami. Vous voulez jouer au ballon ? Ou à chat-percher ? Vous vous cherchez un ami ? Le proto-animal est là ! Vous voulez jouer aux gendarmes et aux voleurs ? En secours ! Police ! Vous savez à qui vous adressez ? Vous n'avez qu'à demander à Billy. Non ! Le proto-animal Megacorp. Procurez-vous-en un sur la planète Boldan gratuitement auprès d'Abercrombie Fitzwidget. Vous voulez dire que ce truc est un animal domestique ? Megacorp entend commercialiser un tueur ? C'est tout simplement invraisemblable. Exactement. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début. La galaxie tout entière pourrait bien disparaître si ce monstre était commercialisé. Il faut qu'on réussisse à joindre Monsieur Fitzwidget. Si vous pensez qu'il va vous écouter, il doit se trouver sur la planète Boldan. Je télécharge les coordonnées. C'est peut-être notre dernière chance. Ok, nouvelle planète à coordonnées Boldan. Avant de continuer, voyons si... Je pensais qu'il y aurait une autre quête mais je vais y voir. Attends. C'est par ici que je suis arrivé. Alors c'est par là que je dois partir. Voilà. Allons voir par ici. Qu'est-ce que c'est ? Je détruis les caméras parce que ça me gêne un peu Kira. Je vais mettre un Fizzwidget. Aouh ! On aura besoin de la... De ça, en fait. Attends. Voilà. Lorsque tu utilises le Tracto-Faisseau, vise les objets pour mieux les placer. Pour viser, maintiens la touche L2 ou la touche R2 enfoncée tout en courant. Voilà. C'est parti. 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 Il y en a. Autorisations accordées. Des animaux ici. Je crois que je sais ce qu'il y a ici Une autre arme Mais non, je ne voulais pas remonter J'ai déjà 32 minutes, je ferai vite pour celui-ci Voilà J'ai déjà C'est pas C'est parti. 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 Et maintenant. J'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. J'est parti. Non, j'est parti. 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 J'est parti.